L'histoire de la conception et de l'avènement de la Moviola est bien connue aujourd'hui, il est largement documenté, il y a une multitude d'articles et de livres à la fois scientifiques et de vulgarisation qui racontent cette histoire, et la plupart de ces articles et livres prennent leur origine, s'abreuvent dans deux sources que vous voyez ici, ça m'évite de les citer, donc l'article de Earl Tyson qui est souvent la source la plus ancienne citée, mais c'est 1935 et c'est quand même plus de dix années après l'invention de la Moviola, ce qui pose certains problèmes, et puis c'est l'article rédigé par l'un des fils de l'inventeur, l'inventeur c'était Ivan Sérurier, donc Marc Sérurier pour ce texte bien connu de 1966. Les deux articles se recoupent sur bien des points, et ils affirment tous deux que la première Moviola, on trouve ce terme, ce syntagme-là dans le texte de Tyson, mais c'est en fait qu'un projecteur à usage familial, domestique, dont Ivan Sérurier, donc le père, aurait déposé le brevet vers 1917-1919, ce qui amène d'ailleurs certains à dater erronément la première visionneuse Moviola, il y a une distinction très importante entre le premier projecteur domestique et la première visionneuse, donc parfois on date erronément la première visionneuse de 1917-1919. Et ce serait, donc ça c'est l'histoire qui est racontée notamment dans ces articles, et puis ensuite reprise par les chercheurs, ce serait à la demande d'un monteur du studio de Douglas Fairbranks, intéressé par le mécanisme de la machine, que Ivan Sérurier aurait modifié son invention afin de transformer le projecteur en une visionneuse, destinée à faciliter le travail de montage, et donc c'est comme ça qu'on arriverait à la Moviola visionneuse pour le montage. Alors cette histoire, donc ainsi racontée, bien connue, si elle peut éclairer la genèse de la Moviola, ne serait-ce qu'en suggérant qu'elle n'est pas née d'un coup du génie d'un inventeur, et qu'elle trouve peut-être son origine du côté des pratiques domestiques, tant tout autant à l'opacifier. Car enfin, que peut donc avoir en commun un imposant projecteur de salon de 1919, vous voyez ici une photo à gauche, et une petite visionneuse de 1924, dont vous avez ici aussi une image, dans laquelle il n'est même plus question au sens strict de projection. Et si c'est un mécanisme qu'elles ont en commun, alors quel mécanisme ? Au sujet duquel d'ailleurs Marc Sérurier se montre étonnamment évasif. Donc à rebours de cette histoire déjà écrite, et pourtant toujours nébuleuse, je souhaiterais émettre l'hypothèse que plutôt qu'un mécanisme, même s'il va être un petit peu question de ça aussi, c'est la portabilité qui est au cœur des recherches, réunissant d'un côté le projecteur de salon, et de l'autre la visionneuse, et que plus encore cette portabilité peut contribuer à expliquer son succès, même si, bien sûr, d'autres caractéristiques sont en jeu, et je vais essayer d'en rendre compte, même si brièvement. Alors cette hypothèse n'est pas totalement neuve, mais elle a été jusqu'ici énoncée de manière lapidaire, sans étude précise des sources, par exemple, très vite, vous voyez, par Raymond Spottiswood, dans cet ouvrage bien connu de 1951, il y a un glossaire à la fin, il définit la Moviola comme, vous le voyez, une visionneuse portable équipée d'un moteur. Or, si Spottiswood met l'accent sur la portabilité, eh bien il est curieusement, à cette époque-là, un des seuls, et par exemple, on ne trouverait pas cette notion dans l'article de Earl Tyson en 1935, qui ne parle pas du tout de portabilité, ce qui peut se comprendre, si on regarde effectivement ce qu'est la Moviola, à l'époque où il écrit son article, avec le passage au sonore, vous avez ici une Moviola en 1931, une autre en 1938, on voit qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus complexe en termes de dispositif, et pas du tout du côté de la portabilité, quoi qu'il y ait des roulettes et qu'on puisse un peu déplacer ces tables. Mais on rappelle néanmoins l'invention pionnière, qui est toujours là, la petite visionneuse, et d'ailleurs, on peut dire aussi qu'il y a eu des tentatives de créer des visionneuses vraiment portables pour le son au début des années 30, mais qu'on s'est vite arrêtés. Donc ça peut expliquer qu'effectivement, Tyson, en 1935, ne parle pas tellement de cette dimension de portabilité. Ce petit détour nous montre aussi qu'effectivement, pour comprendre l'événement et l'évolution de la Moviola, il faut revenir sur les pratiques de montage des années 20 et des années 30, et de voir ce qui les distingue. Elles sont effectivement assez différentes selon les périodes. Donc je vais revenir un petit peu sur justement les recherches en cours que André et moi menons pour éclairer, je l'espère, un petit peu cette invention qu'est la Moviola. Alors, donc rappelons que jusque dans les années 20, le choix des prises, de la longueur des tableaux, des plans, et de leur ordre, s'effectue le plus souvent sur un positif que l'on coupe, que l'on colle, et que l'on projette sans cesse sous une forme fragmentaire. Donc quelques tableaux, quelques séquences, on regarde, afin d'apprécier le résultat des coupes et des collures. Il s'agit donc d'un travail qui est perpétuellement déplacé entre d'un côté une petite pièce ou sur une table, celle-ci par exemple, mais on a plein d'exemples de ce type, donc sur une table avec un verre dépoli, vous voyez au milieu, et une lampe qui éclaire par en dessous, on ne voit pas, on ne voit qu'une lampe au-dessus, mais en fait, il y a forcément une lampe en dessous. On coupe et colle à l'aide de ciseaux et d'une presse à coller, donc ça, c'est la salle où on fait ça, et puis de l'autre côté, il y a forcément une salle de projection où l'on évalue donc ce qu'on vient de monter, ce qui est à reprendre et ce qui reste à monter. Puis on retourne dans le petit bureau en question pour refaire le montage, continuer le montage, coller de nouveau, puis on repart dans la salle de projection. Donc on ne comprend rien très vite que tout ce processus qu'on va englober sous le terme de montage négatif, puisque le but, c'est de produire un positif matriciel duquel on tirera le négatif définitif. Eh bien, tout ce processus est un processus balotté d'espace en espace entre la salle dont on fait les coupes et les collures et la salle de projection. Si bien que très tôt, en fait, on a pensé à rationaliser l'espace. On trouve cela justement chez un ingénieur pâté, on en parlait un instant, les ingénieurs pâtés, Jacques Loyer, qui en 1906-1907 évoquent l'importance de l'aménagement des usines scénatographiques et notamment penser les communications entre salles de projection et de montage. Alors, c'est un témoignage français, mais on sait que la même chose se pose à cette époque-là aux États-Unis. Même problème, même organisation, c'est-à-dire problème d'organisation et de rationalisation de l'espace. En effet, idéalement, comme c'est donc le cas très tôt chez Pâté, une société de production doit pouvoir disposer d'un lieu même exigu où effectuer les coupes et les collures, si possible équipée d'une table lumineuse comme celle-ci, mais aussi d'une salle de projection, si possible pas trop loin de cette cutting room comme disent et les États-Unis. À cette époque-là, on trouve beaucoup de cette occurrence, ce terme à cette époque. Alors, il faut se rendre compte qu'une telle infrastructure, deux salles distinguent, agencées l'une par rapport à l'autre, donc une telle organisation d'espace, constitue un luxe que beaucoup de maisons de production ne peuvent pas s'offrir. La conséquence, c'est que très vite, en France, le montage s'installe dans des laboratoires indépendants qui offrent donc aux producteurs un service intégré, montage, tirage, teintage-virage, assemblage final des copies d'exploitation. C'est une solution qui est d'autant plus logique qu'il faut rappeler que la pellicule était envoyée au teintage-virage assemblée en bobineau par couleur et qu'il faut donc ensuite forcément remettre dans l'ordre, c'est-à-dire recouper, recoller, etc. Donc, tout s'organise autour du teintage et du virage. Ce qui veut dire aussi que chaque positive d'exploitation teintée ou virée présente des collures et la phase ultime du montage en tant qu'assemblage se produit par conséquent forcément dans le laboratoire, ce qui est un peu signifié ici avec cette image où vous voyez effectivement le laboratoire vraiment au centre. On ne parle pas de montage, mais le montage est inclus de manière implicite dans le laboratoire. Donc, laboratoire qui occupe une place centrale et ça explique qu'effectivement pas mal de lieux de montage soient associés à des laboratoires. la période de la fin des années 10 et du début des années 20 est marquée par une forte rationalisation de la production dans le système américain et il est donc logique qu'on ait essayé de trouver des solutions à cette volatilité du montage balottée entre plusieurs espaces et en particulier trouver des solutions à la perte de temps inhérente à la circulation entre ces différents lieux. Par exemple, on évoque cette perte de temps. Ici, c'est un témoignage de Chaplin qui explique qu'effectivement il passe son temps entre la salle de projection et la salle de montage et qu'il lui arrive de passer 12 heures dans la journée à trotter de l'un à l'autre. On imagine combien effectivement ce travail de balottement entre ces deux espaces et chronophage est une perte de temps. Il faut aussi ajouter à ça le temps perdu j'y reviendrai le temps perdu à charger la pellicule sur les différents appareils chargés sur un projecteur ou un projecteur de la salle de projection chargés sur une table de montage tout ça multiplié par le nombre d'allers-retours est évidemment très chronophage. Certaines sociétés s'équipent donc de locaux spécialisés dans lesquels cutting room et salle de projection paraissent être spatialement très proches. Beaucoup d'annonces qui les associent comme ici cutting and projecting rooms mais on voit avec Chaplin l'exemple d'avant que la proximité n'est pas une solution optimale parce que même s'il y a forcément un passage d'une salle à l'autre on perd du temps. Tandis que d'autres solutions s'offrent aux petites compagnies ne disposant pas d'infrastructures suffisantes. On va délocaliser externaliser les cutting rooms et on voit effectivement que se montent d'éphémères sociétés spécialisées dans le montage et uniquement dans le montage aussi bien négatif que positif. De même que comme en France des laboratoires indépendants apparaissent recrutant des joiners exemple ici c'est-à-dire des colleuses on vous dit clairement que ce sont des femmes les colleuses étant ici effectivement la personne et non la machine mais il y a beaucoup à dire sur justement ce terme qu'on associe à l'un à l'autre. Une autre forme de rationalisation en un sens plus abouti que ce qu'on vient de voir parce que visant à régler le problème des déplacements chronophages d'un lieu à l'autre peut consister à fusionner en quelque sorte cutting room et salle de projection ou plus exactement à opérer la projection dans la cutting room. Cette pratique est rendue possible grâce au perfectionnement progressif des projecteurs portables depuis la seconde moitié des années 10. En effet entre 1915 et 1924 les marques de projecteurs portables se multiplient Hutchinson et son American Projectoscope qu'on voit en haut Patoscope mais aussi De Vry qui a beaucoup de succès vous voyez à droite ici mais on pourrait en ajouter beaucoup beaucoup d'autres Lincoln et Parker Acme Simplex etc. Les constructeurs se réunissent même en 1924 au sein d'une chambre de commerce spécifique chambre de commerce destinée à la question des projecteurs portables vous verrez tout à l'heure juste après l'annonce de la création de cette chambre de commerce. Cette multiplication des marques de projecteurs portables s'explique par l'existence de demandes elles-mêmes multiples donc vous avez à gauche l'annonce de la création de cette chambre de commerce mais effectivement demandes multiples enseignements scolaires projections religieuses projections de films de démonstration par des vendeurs lors de démarches commerciaux c'est un aspect qui est très 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 présent dans la presse de l'époque. Ces usages explicitement définis par les premières publicités pour ces appareils semblent donc destiner ces projecteurs portables à demeurer en dehors de l'industrie cinématographique du film de fiction et donc loin des studios mais certains dans les studios voient très tôt le profit qu'ils peuvent tirer de ces appareils à une époque faut-il le rappeler de généralisation progressive du feature film le long métrage qui évidemment change pas mal les méthodes de tournage de mise en place de nouvelles pratiques de tournage plusieurs caméras caméras avec tourelle de trois objectifs multiplication des prises toutes choses concourant à un accroissement important de la masse pelliculaire à monter ce qui nécessite de pouvoir se repérer dans cette masse et donc de la visionner régulièrement par exemple une photo qui n'est pas du tout une photo parodique je précise une photo du staff de monteur chez Universal c'est un sacré bazar et ce bazar il vous est décrit dans un autre témoignage donc c'est vraiment pas du tout de la parodie donc il faut effectivement se représenter ce que c'est que le montage à cette époque là sans machine de visionnage il n'est pas insignifiant d'ailleurs petite parenthèse que dans pas mal de ces exemples on va retrouver le cas de Chaplin déjà mentionné parce que Chaplin a beaucoup participé à ce renouvellement des pratiques de tournage et donc se posant des questions de montage particulier dès 1919 la presse professionnelle américaine évoque le cas de sociétés de production recourant à ces projecteurs portables à des fins de montage justement donc un changement un peu dans les usages en tout cas on voit apparaître dans les publicités une nouvelle cible qui est clairement énoncée vous le verrez tout à l'heure mais on a aussi des témoignages et vous voyez on retrouve le cas de Chaplin donc ici c'est son frère mais c'est son frère qui s'occupe en fait de la post-production de ses films donc Chaplin dont l'article nous dit qu'il suit en cela la décision prise au sein d'autres studios comme Alan Azimoval Thomas Inns etc qui a été convaincu en quelques minutes de l'intérêt de l'appareil présenté par Dwyer qui est en fait le American Projectoscope de Hutchinson il est le distributeur de cet appareil et cet intérêt est expliqué très clairement ce projecteur portable révolutionnerait le montage vous voyez c'est dit en ces termes parce que modifiant radicalement l'ancien processus de montage qui faisait perdre beaucoup de temps le temps de circulation entre la cutting room et la salle de projection Sidney Chaplin est d'autant moins un cas isolé que les projecteurs portables répondent à un autre besoin en termes de pratique de montage à une époque où l'on tourne beaucoup en extérieur vous avez ici par exemple le cas assez célèbre du film tiré de l'ouvrage de Alan Dune Hospital of Lao Tse qui est tourné en Asie et vous voyez on déplace un laboratoire portable avec tout ce que ça implique donc on tourne beaucoup en extérieur d'autant plus redisons-le que le système oligopolistique du major n'est pas encore en place et que l'industrie scématographique américaine se caractérise donc par la multiplicité des maisons de production parfois de petite taille et donc dépourvue de plateaux donc dans cette perspective il peut s'avérer très utile de visionner les scènes tournées directement sur le lieu de tournage et même de pouvoir procéder au montage chez soi a fortiori donc quand on ne dispose pas de cutting room donc on a là aussi pas mal d'exemples j'en ai mis quelques-uns donc Alan Dwan par exemple mais aussi le studio de Al Christie l'intérêt de la profession paraît être tel que donc très rapidement les constructeurs de projecteurs portables intègrent ce débouché dans leur publicité ciblant explicitement les monteurs et la phase de montage donc quelques exemples de publicité qu'on voit apparaître à partir de 1920 on ne les voyait pas avant et qui montrent qu'effectivement il y a une cible là qui est l'ecuting room alors qu'en est-il pendant ce temps d'Ivan Serrurier et de sa future Mauviola sa société arrive assez tardivement sur le marché des projecteurs portables puisque le premier brevet déposé par Serrurier date d'avril 1919 4 ans après la première vague de brevets donc vous avez ici un exemple justement avec le devri son brevet donc celui de Serrurier concerne un dispositif permettant tout à la fois le rangement et le déploiement d'un appareil de projection en d'autres termes il s'agit il s'agit d'un meuble au départ pas du tout d'un projecteur c'est un meuble pour on pourrait dire intégrer le projecteur mais il n'y a pas de brevet sur le projecteur donc il s'agit d'un meuble réunissant de manière solidaire un projecteur un écran et un mécanisme permettant la projection en boucle d'un film et on voit bien ainsi que le kinétoscope d'Edison constitue effectivement comme on a pu le dire et Serrurier lui-même l'a dit une source d'aspiration pour ce brevet il faut remarquer aussi que Serrurier occupe ainsi une place singulière dans l'industrie si on peut parler d'industrie de la projection portable pour deux raisons puisque s'il définit bien cette première invention comme vous le voyez ici a portable picture projecting apparatus premièrement il s'intéresse davantage à la portabilité qu'à l'appareil de projection je le redis le brevet porte sur le meuble dispositif mais pas du tout sur le projecteur Serrurier étant obligé de trouver des projecteurs pour intégrer à son meuble il le dit clairement d'ailleurs dans la suite du brevet que vous allez voir ici le mécanisme de projection de la machine ne fait pas partie de l'invention deuxièmement il fait le choix de s'adresser avant tout mais pas seulement au public familial car si la portabilité du meuble qui est très vite monté sur roulette c'est le deuxième brevet vous voyez ici en bas les roulettes donc si la portabilité du meuble est réelle mais limitée il est difficile d'imaginer ce meuble passant de salle de classe en salle de classe et impossible évidemment d'envisager un commercial prenant la route avec ce meuble pour aller démarcher ses clients donc c'est pas tout à fait la même cible que les autres projecteurs portables donc ce cabinet de projection par sa forme même offre donc moins le débouché commercial potentiel que les projecteurs portables concurrents néanmoins Serrurier croit beaucoup dans l'avion de ce dispositif d'ailleurs dès 1919 il dépose aussi son brevet en France vous voyez ici la trace mais plus encore il consacre les années suivantes à améliorer son dispositif et donc à déposer le nouveau brevet un de ces nouveaux brevets l'amène à s'intéresser cette fois au mécanisme du projecteur vous allez voir voilà il n'avante en effet un procédé de rembobinage protégé dès août 1919 mais dont il est difficile d'évaluer ce que le distinguent des rembobineuses déjà insérées dans les projecteurs portables c'est-à-dire que le principe de rembobinage n'est pas du tout un brevet nouveau il serait tentant de voir cette réorientation vers les questions mécaniques donc à partir de la question du dispositif de projection comme le menant naturellement vers la future moviola mais le lien n'est pas si simple en fait en effet deux brevets sont encore déposés par Serrurier pour le dispositif de projection domestique l'un en 1921 l'autre en 1923 il vise essentiellement à rendre ce meuble plus facile encore à manier soit pour le ranger soit pour le déplier notamment je vous invite à faire attention à ça notamment par l'adjonction de ressorts à boudin que vous voyez en dessous le support de l'écran c'est la nouveauté du brevet c'est dit clairement dans le brevet donc on peut plus facilement manier déplier l'écran c'est là-dessus que porte essentiellement le brevet là encore ces brevets sont déposés en France signe encore une fois qu'ils croient à l'intérêt de cette innovation mais si on en croit le témoignage de son fils peu d'appareils ont été vendus sans doute à cause du prix assez élevé alors cependant à la même époque certaines personnes en charge du montage paraissent ne pas se satisfaire des projecteurs portables disponibles et cherchent d'autres solutions ainsi dès 1918 selon Marc Serrurier mais je n'ai pas trouvé de trace dans la presse de l'époque de ça George Maguire en charge du département montage de la métro bricole une visionneuse que vous voyez ici tout comme apparemment Dudley Blanchard au sein de la National Films vous avez un descriptif qui vous explique qu'effectivement Dudley Blanchard a eu au point un appareil qui ressemble sans doute d'assez près à celui-ci les laboratoires d'Hisman Kodak commandent aussi début 1924 un prototype auprès de la société londonienne Newman-Sinclair il consiste en une table sur laquelle est fixée une visionneuse reposant principalement sur le principe d'une lentille grossissant trois fois couplée à un phare de voiture entre lesquelles s'opère le défilement du film commandé par une pédale vous allez le voir ici voilà les ingénieurs de Kodak concluent en disant qu'ils ne revendiquent aucune originalité dans ce dispositif très simple mais qui ressemble assez étonnamment à celui de la Moviola un petit peu plus tard il est probable que Serrurier qui démarche les studios afin de placer son cabinet de projection est uvant de ses expérimentations c'est en tout cas quelques mois après la publication des ingénieurs de Kodak donc la source qui est à droite en octobre 1924 qu'il dépose le brevet de ce qui va devenir la première visionneuse Moviola il convient alors de se demander ce qui peut expliquer le fait que les projecteurs portables n'aient pas donné toute satisfaction au monteur le problème des projecteurs portables tient en fait très probablement à leur défaut de maniabilité dans le cadre spécifique d'un usage à des fins de montage voilà ça c'est le brevet j'ai oublié de vous le montrer et donc voilà là vous avez un projecteur portable c'est le devri des années 20 les caisses de ces projecteurs doivent être fermées lors de la projection sans quoi une partie de la lumière se disperserait mais aussi parce que les parois sont inifugées on peut l'imaginer ici point fondamental pour des projections par des non professionnels dans un cadre scolaire ou associatif par conséquent si l'on veut manipuler les deux bobines coaxiales de ces projecteurs portables que vous voyez ici par exemple pour opérer une coupe il faut donc ouvrir la boîte sortir les deux bobines repérer la bonne image sans doute sur une table lumineuse opérer la coupe puis refaire la même manipulation dans l'ordre inverse afin de pouvoir visionner l'enchaînement des images ce processus n'est pas simple on peut un peu l'imaginer avec une autre photographie qui nous permet aussi de voir un peu à taille réelle projecteur de ce type et on voit le monteur qui doit manipuler la pellicule par conséquent les projecteurs portables permettent de supprimer le temps de circulation entre la cutting room et la salle de projection mais pas le temps de chargement de la pellicule sur les différents appareils donc projecteur portable table lumineuse etc le maniement de la Moviola Midget comme on va l'appeler est en revanche beaucoup plus aisé d'autant que le défilement peut être ralenti et même stoppé grâce à une pédale électrique l'image peut ainsi être repérée dans l'appareil marquée avec un crayon grain et il suffit alors de sortir un peu la pellicule de l'engrenage pour effectuer immédiatement la coupe et la collure les premiers commentaires insistent d'ailleurs sur cette maniabilité de la pellicule vous allez le voir ici sans doute par opposition avec les projecteurs portables et donc presque immédiatement après avoir effectué la coupe on peut visionner le travail effectué c'est sans doute pourquoi la presse en parle aussi de cette machine comme une machine permettant de pratiquer des coupes on la présente en fait comme une coupeuse voilà new film cutter il est vrai que le brevet lui-même joue sur l'ambiguïté en présentant l'appareil comme aidant à procéder à la coupe mais ça n'est pas une machine à couper c'est une machine à visionner à ses caractéristiques pardon il faut en ajouter une autre qui distingue la mauviola par exemple de la machine expérimentée par Issmann Kodak serrurier ayant beaucoup œuvré à la facilité de maniement de sa première invention est sans doute conscient de l'incomparable portabilité des projecteurs utilisés jusqu'ici par les monteurs et donc fait de sa visionneuse mauviola un appareil aisément transportable pouvant être utilisé en n'importe quel lieu pourvu qu'il dispose de l'électricité nécessaire pour son moteur en fait maniabilité et portabilité tiennent à la même caractéristique de l'appareil et plus exactement encore la transformation opérée entre la première invention de serrurier et la seconde à savoir le passage de la projection au visionnage peut-être sous l'influence des différents prototypes qu'on a pu voir mais là où la machine de Kodak était solidaire d'une table et donc peu déplaçable serrurier conçoit un appareil susceptible d'être déposé sur n'importe quelle table on le voit ici je suis presque au bout finalement l'intérêt de la mauviola tient à la combinaison inédite d'éléments jusqu'ici non agencés ensemble la portabilité des petits projecteurs associés au principe de la visionneuse sur table et si la visionneuse mauviola obtient un succès presque immédiat au point que de nouveau Chaplin abandonne apparemment dès 1925 son projecteur portable pour s'équiper d'une mauviola alors petite parenthèse c'est très vraisemblablement en fait une publicité mauviola parce qu'on retrouve le même article plusieurs fois dans différents journaux c'est pas une information mais néanmoins on imagine que si c'est répété et que si Chaplin autorise c'est que c'est vrai donc Chaplin s'en équipe pour le montage de la ruée vers l'or et on peut imaginer que ce succès tient à la combinaison au fait que cette combinaison d'éléments que constitue le mauviola correspond aux attentes de l'industrie scématographique étatsunienne telle qu'elle est en 1925 une industrie structurée encore en petite compagnie aux infrastructures parfois limitées et dont les nouvelles méthodes de tournage engagent une pratique du montage très différente de celle globalement dominante durant les 20 premières années la mauviola en pouvant être utilisée dans n'importe quel lieu et ne nécessitant donc pas de cutting room est l'appareil idéal d'autant que si elle ne projette pas elle est tout de même conçue pour permettre le visionnage à 2 ou 3 personnes on insiste beaucoup dans la presse là dessus et pour les studios disposant de cutting room la mauviola présente donc d'autres avantages elle évite la multiplicité des déplacements jusqu'à la salle de projection elle permet aussi par sa maniabilité un gain de temps par rapport au projecteur portable enfin elle donne la possibilité de débuter le montage dès le tournage pour les nombreux films tournés en extérieur ou en des studios le paradoxe de cette histoire et donc c'est la conclusion c'est que la même année exactement la même année est conçue en Europe un autre dispositif de montage pensé selon des principes exactement inverses la lita qui est une table perfectionnée destinée à faire défiler le film entre une source de lumière un écran des polis et une lentille et permettant de jeter un oeil rapide sur d'autres morceaux de pellicule grâce à son panneau vertical lumineux que vous voyez ici une table absolument pas déplaçable est donc destinée à venir s'installer dans des salles de montage au sein des laboratoires elle se distingue aussi d'un mot violin par son défilement horizontal et non vertical qui fait donc subir aux images une rotation de 90 degrés l'innovation suivante consistera en une sorte de fusion entre les deux par exemple avec la moritone vous avez une petite image là-bas à droite conjuguant table perfectionnée et verticalité cette évolution obligera la mot violin à se transformer radicalement et donc à perdre définitivement une portabilité que le parlant lui avait déjà partiellement ôtée mais il faut dire que la portabilité n'est plus à cette époque donc dans les années 30 un critère essentiel le montage s'étant installé définitivement dans les cutting rooms de chacun des grands studios au sein d'une industrie hollywoodienne devenue oligopolistique la diminution importante du nombre de petites sociétés et la limitation des tournages en extérieur ont ôté à la portabilité de la première moviola tout caractère de nécessité et il apparaît plus encore qu'au sein des majors il est devenu nécessaire d'attribuer au monteur ou à la monteuse une cutting room fixe où l'on pourra contrôler son travail dans cette perspective des machines non portables contraignants à travailler au même endroit ne sont plus un obstacle un problème mais presque une part de la solution et donc effectivement on termine cela sur la moviola des années 30 et donc c'est là une autre histoire à laquelle nous le savons la moviola a également contribué mais donc comme on le voit ici sous d'autres formes merci merci pour ces questions Laurent évidemment ça fait écho à des choses sur lesquelles j'avais déjà un peu travaillé ailleurs comme tu sais mais ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu as présenté c'est le ce qu'on avait déjà évoqué à Rennes la semaine passée c'est le rapport avec les pratiques c'est à dire que on a fait avec Caroline un entretien avec Bernal Nod c'était l'été passé et en fait Werner donc montait à l'ONF dans le milieu des années 60 avec une moviola puis avec une Steinbeck et dans son discours on voit bien qu'il teste enfin il fait une collure test à partir de la moviola mais tout est toujours vérifié et monté en fait effectivement en salle de projection c'est à dire que l'aller-retour entre la salle de projection et la salle de montage en fait il est resté là on est 40 ans après ces sources-là il est resté fondateur c'est à dire qu'on peut se dire est-ce qu'il y a un imaginaire du visionnement du film sur grand écran qui reste primordial et qui fait qu'il est inimaginable de chercher à obtenir un résultat définitif sur un écran de visionneuse ce qui je pense est en partie le cas il y a aussi je pense pour l'ONF peut-être particulièrement je ne sais pas ce qu'il en est pour les studios états-uniens ou français c'est l'idée de la hiérarchisation sociale parce qu'on voit bien que tout ça ça renvoie à qu'est-ce qu'on montre au réalisateur le mot viola director elle est aussi là pour voilà donc qu'est-ce qu'il a le droit de voir quand est-ce qu'il a le droit de le voir à quel moment on va montrer au réalisateur et donc la dimension collective du montage à l'ONF elle est aussi inscrite dans le fait que on voit le travail du monteur en salle de projection et donc il y a une part que Werner Nold fait dans sa salle qui est une part de proposition et qui doit être à un moment discutée enterrinée par aussi le dialogue avec le réalisateur même si c'est Werner qui a le dernier mot sur le montage etc. donc il y a toute cette inscription-là qui fait que le rôle de la mot viola va être aussi un rôle de de participation à un processus dans lequel il y a un certain nombre de choses qui restent des constantes enfin du coup voilà est-ce que toi tu vois finalement que les retours entre la salle de montage et la salle de projection ils restent aussi fondateurs dans les sources que tu as ou est-ce que tout ce que tu dis est très juste pour préciser effectivement là c'était très général donc pour préciser des choses ça supprime certains allers-retours ça supprime pas le principe d'aller-retour c'est-à-dire effectivement ça supprime la fréquence mais on finit toujours par revenir tu as raison ça marche pas on finit toujours par revenir dans la salle de projection donc oui ce qui se joue aussi c'est on pourrait dire les unités que l'on regarde avec la visionneuse on pourrait de ce point de vue là aussi aller plus loin et s'interroger sur la capacité des bobines par exemple et on verrait qu'effectivement on regarde de petites unités sur la motionneuse mais que la salle reste fondamentale pour regarder les plus grandes unités notamment après il y a un deuxième élément qui rejoint ce que tu as dit c'est qu'effectivement la salle devient le lieu beaucoup plus que la salle de projection je veux dire beaucoup plus que la cutting room le lieu de la validation finale et dans le processus hollywoodien ça induit aussi la validation par le système de production donc avec les huiles qui sont là le producteur etc. donc évidemment on n'est pas dans la suppression de la salle de projection on est dans la suppression de certains des déplacements ce qui est à la question aussi après je m'arrête c'est promis mais jusqu'à quand et dans quelle mesure le monteur la monteuse pense en termes de photogrammes il y a encore des citations de Fritz Lang très tardives où il dit moi j'ai fait un certain nombre de tests etc. et en fait un bon raccord regard c'est l'acteur lance le regard et on coupe après trois photogrammes donc les instructions de Lang à sa monteuse c'est de compter les photogrammes après le geste de l'acteur donc c'est pas de dire c'est visuellement qu'on va tester sur la moviola c'est qu'il y a une pensée en termes du photogramme qui reste parce que c'est ça aussi que va amener la moviola c'est de pouvoir penser sur l'image animée le montage plutôt que de penser sur la série du photogramme ça serait une vaste question sur laquelle je ne vais pas du tout surenchérir mais de voir dans quelle mesure effectivement ça modifie les pratiques et notamment effectivement le montage de la photo ce qui est clair en tout cas c'est qu'à travers les éléments qu'on peut avoir dans lesquels la recherche qu'on est dans le monde ce type de précision dans le montage n'existe pas au début des années 20 c'est-à-dire qu'on ne monte pas au photogramme prêt sauf dans des cas très très spécifiques c'est-à-dire effectivement dans les films qui se posent des questions de choc des images évidemment Gans par exemple se pose cette question très tôt mais dans le système hollywoodien à aucun moment les témoignages des monteurs que tu vois dans les années 20 à aucun moment on te dit qu'on va monter au photogramme prêt à aucun moment non mais voilà Chaplin quand même on voit bien que c'est Chaplin typiquement et s'il garde la main sur le montage on peut imaginer que c'est aussi parce que le rythme du gag il tient au photogramme prêt et après est-ce que c'est au photogramme prêt ou est-ce que c'est une question rythmique qui se joue à la seconde c'est différent de photogramme prochaine question vous songez à votre question je vais poser une question à Laurent parce que ça va nous faire avancer dans notre réflexion j'ai vu que est-ce que Santiago est là non est-ce qu'il y a un anglophone dans la salle non le problème oui cutting room oui oui à un moment donné tu as fait référence à cutting puis tu as dit c'est pas un coupard moi je me demande mais j'ai pas la réponse quand j'entends le cutting lié au montage je pense je suis pas sûr mais je pense il n'y a plus de rapport avec le fait de couper le cutting c'est le c'est plutôt le joining d'une certaine manière mais je ne sache pas grand-fois ce que tu dis c'est extraordinaire d'ailleurs le livre est quasiment fini mais bon cutting room je pense que si Santiago était là j'y poserais la question ben peut-être Louis qui est francophone mais qui était très proche de la culture anglophone pourrait nous en parler ou quelqu'un d'autre mais cutting moi c'est sûr que je le vois comme oh I'm cutting my finger mais quand c'est cutting room on dirait que ça efface le sens de la découpe ou du coupage c'est plus la jonction je ne suis pas sûr je ne sais pas moi mon intuition c'est vraiment le domaine de l'intuition c'est que ça renvoie aussi à cette différence qu'on a pu voir dans le champ français entre le montage négatif et le montage positif l'un qui est plutôt du côté effectivement de la coupe enlever le superflu effectivement ça pose aussi la question du raccord même si encore une fois cette notion même n'a pas récouté tardivement mais il y a une pensée qui est avant tout une pensée de l'élagage que faut-il enlever comment faut-il effectivement concevoir cette prise à quel moment on enlève est-ce qu'on coupe dedans etc donc c'est une pensée on pourrait dire coupante si je puis dire on l'envisage avant tout comme ça et la partie assemblage c'est de fait une partie qui est on pourrait dire finalisée matériellement après le laboratoire donc je pense que cutting room ça renvoie aussi au fait que dans cette phase on est plutôt du côté de la coupe dans la phase d'après on est plutôt du côté de l'assemblage mais bon c'est une intuition je ne prétends pas que c'est ça mais le pire c'est qu'on utilise les mêmes outils dans les deux cas on peut utiliser les mêmes outils oui il y a peut-être quelque chose à dire non toi on t'a pas assez de connaissance de l'anglais pour dire si cutting quand on évoque cutting room auprès d'une oreille anglophone de quelqu'un qui connait le cinéma il pense à ou s'il pense à toi c'est ça maintenant pour moi le terme cutting ça reste coupé maintenant c'est des termes qui à l'usage pour la bande dessinée en anglais on dit comics mais ça recoupe tout un lot de productions qui sont pas dans le registre comique ou puis je pense que ça fait longtemps que les gens font plus l'association entre comics et puis humour en bande dessinée en anglais donc cutting room pour moi c'est peut-être la même chose mais là on a un peu balancé le micro j'ai rien très original à dire là-dessus qu'est-ce qu'on donne congé sinon j'aurais une question pour le fond est-ce que quelqu'un qui a une réponse là-dessus cutting non merci oui les machines c'est splicing plutôt qu'employer alors que c'est jamais de plus de splicing je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas ok ouais mais 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 disons plus je sais plus de splicing c'est pas chez la colline c'est pas chez la colline c'est pas chez la colline clíces c'est plutôt de splicing c'est plutôt la collure qui est qui splice c'est plus proche de coller ça alors que on aurait pu dire du coup si les machines s'appellent des splicing machines que les rooms s'appellent des splicing machines et pas des lignes il faut voir aussi que les cutting rooms apparaissent pour ce que j'ai pu voir justement dans cette période là il n'y en a pas tellement avant et elles apparaissent au moment où se pose la question de l'élagage parce qu'encore une fois on le voit dans la photographie on a une masse incroyable de laquelle il faut sortir un film qui sera en termes de montage utile 4 ou 5 fois inférieur voire même pas plus donc c'est avant tout une pensée de la coupe une forme de logique je rajouterai là-dessus qu'effectivement une chose que j'oublie moi que j'ai oublié en posant la question c'est que cutting pour un anglophone des années 90 récemment ça peut pouvoir dire ce que je dis mais en 1930 peut-être un peu proche de la coupe puis en 1920 encore plus proche de la coupe parce que le cutting comme opération on a comme je pense j'ai l'impression en tout cas qu'à partir d'un moment donné des années 50 mettons pour aller vite cutting et quelqu'un veut vous dire coupez ouais mais dans 1930 sûrement oui à l'origine oui à l'origine à l'origine de la coupe